Musique La veille, on a tué le temps deux heures avant d'embarquer dans le rickshaw, direction le bus Couchette de nuit, comme pour l'arrivée à Pondichéry il y a un mois. Vu les intempéries de la veille, on se disait qu'on allait dormir comme des loirs, tellement crevés par le manque de sommeil. Pour le coup, à peine installé pour la nuit, c'est le voisin du dessus qui ronfle et sa femme est prise de quinte de toux régulière. Et puis nous n'avons pas dîné, lui, avec ses intestins en dérangement suite au mauvais resto du soir, et moi parce que j'ai envie de passer une dizaine d'heures tranquille, et pas avec une envie pressante et impossible à satisfaire. Mais la diète que nous nous sommes imposée ne facilite pas l'endormissement, et l'orage qui nous refait le même cinéma au dehors. Me voilà donc waiting for the Oman Air Flight number WY-0282, après avoir sorti ma valise curieusement humide des soutes du bus, et pris un petit déj à l'aéroport de Bangalore, où nous a déposé auparavant le chauffeur Uber réservé en sortant du bus. Et puis, comme je dis à J, en voyant les membres d'une même famille se faire des adieux émouvants, « Non, décidément, je crois que je vais pleurer. » « Mais non, on ne pleure pas, nous, » me répond-il en rigolant. « Bon, ben ok, on ne pleure pas, nous, alors, tu ne regardes plus indien, sinon ça va devenir contagieux. » « T'es où, J, derrière les grandes baies vitrées que tu n'as pas pu franchir pour m'accompagner ? » Je le vois enfin, qui se marre encore. Calé au fond de mon siège, ceinture attachée, je me dis, « Ça y est, ma vieille, cette fois, c'est parti. » Oh, la petite musique du départ, quand tu prenais place à côté de moi. Soudain, tout défile, ta patience, ton sourire, tes paroles rassurantes, tes bras qui m'étreignent et me disent à l'année prochaine, peut-être ici, peut-être ailleurs. Visage collé contre le hiblo, elles ont fini par jaillir ses larmes sans prévenir et maintenant, elles roulent jusque sur mes doigts.